Nabil El Moudni a-t-il été payé par Manon et Julien Tantilly ? Il rétablit la vérité et réagit à l'intervention de Carla dans TP1P. Suite à l'intervention de Carla dans TP1P, la toile a massivement réagi et même certains candidats. Marc Blatta a sous-entendu que certains collègues de Carla trouvent qu'elle s'en est bien sortie et qu'ils ont le seum. Et suite à la réaction de Nabil El Moudni qui a trouvé des ondes d'ombre dans la version de Carla, malgré son soutien à elle contre l'acharnement, certains disent qu'il a été payé par les tantis. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que Nabil a été chez le meilleur ami de Julien hier soir. Le blogueur décide de rétablir la vérité et apporter les vraies raisons. Je vous laisse avec sa story, que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, la team. Alors moi déjà, comme vous le savez, depuis le début, je soutiens Carla. Je suis contre l'acharnement. Je n'aime pas quand il y a un effet de meute sur une personne. Ça m'est moi-même arrivé sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je ne cautionne pas, d'autant plus qu'elle vient d'avoir un enfant. Enfin bref. Dans ce qu'elle a dit, il y a énormément de vérité. Quand elle dit qu'elle a subi du chantage, qu'il y a des choses qui ont été extrapolées, c'est vrai puisque j'ai été le premier à vous le dire. J'ai également été le premier à vous dire qu'elle allait faire TPMP avec son avocat. Personne ne m'avait cru. Vous voyez bien que j'avais raison. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand elle a donné ses explications sur le fait que non, ce n'est pas vrai, elle n'a jamais voulu faire de la sorcellerie à qui que ce soit, qu'on lui a fait faire, répéter des choses, là-dessus, elle n'a pas été complètement honnête. Ce n'est pas vrai. Dans le sens où oui, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Les autres, vous en avez entendu quelques-uns. Moi, j'en ai entendu d'autres. C'est elle de son propre chef. Des fois, elle est à l'autre bout du monde et elle dit qu'elle a demandé à cette Danae de faire certains travaux et des choses qui ne se font pas, des choses qui sont complètement immoraux. Et grâce à ça, cette Danae a pu la tenir et lui a fait du chantage pendant 4 ans. Elle lui a pris énormément d'argent. Donc voilà. Chacun a ses parts de responsabilité dans l'histoire. Le fait que tout soit remis sur Danae comme ça et que sur TPMP, personne n'ait pris la parole, je pense que vous le savez, vous ne le connaissez tous. Tous ne touchent pas à mon poste. Quand il y a un sujet d'actualité comme ça, en général, autour de vous, il y a toujours des personnes qui donnent un avis favorable et un avis défavorable. Des personnes qui sont d'accord avec l'invité et des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'invité. Il était où le contravis, là ? Il y a deux personnes qui se sont exprimées. Maintenant, je peux comprendre que les gens sur le plateau l'aient un petit peu protégés puisque je sais que c'était dans ces conditions. Elles ne venaient pas si elles se faisaient descendre sur le plateau. Donc, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Par contre, pour toutes les personnes qui se sont tenues en haleine depuis maintenant une semaine et qui attendent que Carla s'exprime pour enfin savoir le vrai du faux, je pense que tout le monde s'est retrouvé un petit peu con devant sa télé, un petit peu dégoûté. Il faut savoir que si Carla, elle a donné en trois ans ou en quatre ans 1,2 million d'euros, je vous laisse imaginer ce qu'elle génère et ce qu'elle rapporte en termes d'oseille. Bien sûr qu'ils ne vont pas la lâcher comme ça. Maintenant, ils ne peuvent pas faire comme si de rien ne s'était passé et reprendre les Marseillais normalement. Je ne pense pas que Carla refera partie des Marseillais un jour. Par contre, je ne pense pas qu'ils vont se séparer d'elle parce que c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent. Et voilà, même si Manon, Julien et Maéva ont mis un coup de pression en disant « Si vous la gardez, on se barre », je sais qu'ils ne vont pas la virer et je sais que les autres ne vont pas se barrer non plus. Par contre, il va certainement avoir des changements. Je ne vois pas Manon et Julien faire une émission avec Carla qui auraient souhaité du mal à leur enfant. Ce n'est pas possible. Apparemment, je me suis bien enrichi cette nuit. Et c'est vrai que j'ai les poches pleines, trop lourdes. D'ailleurs, j'ai galéré à arriver jusqu'à mon hôtel. Non mais franchement, je ne sais plus quoi faire sur les réseaux sociaux. C'est un délire, la vie de ma mère. Les gens, ils se font vraiment payer. Personne ne relève. Je ne prends pas d'oseille, mais j'ai été payé. Pourquoi ? Parce que j'ai été chez soi-disant le pote de Manon et Julien. Tantis, c'est ça ? Donc, attendez, puisque je suis quelqu'un qui assume tout et qui prouve surtout à chaque... Je vais vous montrer qu'est-ce que je suis parti faire là-bas. Du coup, je vais vraiment t'appeler. J'aimerais te poser une question. En fait, j'ai un problème avec l'hôtel où je suis pour les interviews demain. Et je cherche un lieu. Je voulais savoir si tu connaissais un lieu sympa où faire mes interviews avec mes... Et où ça ne leur poserait pas de problème qu'il y ait des caméras, que ce soit filmé. Donc, comme vous pouvez le constater, l'hôtel dans lequel je suis, je m'étais arrangé avec eux de base pour tourner mes interviews ici. Sauf qu'au final, ils m'ont demandé de la publicité. Sauf que ça dérangeait mon agent et l'équipe de production qu'on fasse de la publicité gratuitement, sachant qu'on avait payé en plus les chambres. Donc, chacun a essayé, moi ainsi que toute l'équipe de prod, a essayé de trouver un nouveau lieu, quelque chose de sympa. J'ai donc envoyé un message à Guillaume, que je connais depuis un petit moment maintenant, et qui s'est proposé, qui m'a dit « Mais viens faire les interviews. » Et comme ça, t'es tranquille. Donc, en effet, ce soir, je suis allé chez lui, j'ai fumé une chicha, j'ai fait un petit repérage, voir où est-ce que j'allais tourner ça. Et c'est pour ça que j'étais là-bas. En aucun cas, j'ai pris de l'argent. Et comme vous pouvez le voir dans les conversations, j'ai pas pu les inventer il y a l'heure dessus. Donc, c'était avant que l'autre mongolienne fasse une story sur moi. Sous-titrage ST' 501